Salut les amoureux du ballon rond, ravis de vous retrouver sur Footmercato. On commence tout de suite ce JT en France avec la Ligue 1 qui a rendu son verdict hier soir lors de l'ultime journée et d'un multiplex passionnant. Mais cette journée a aussi été marquée par quelques polémiques car elle était aussi dédiée à la lutte contre l'homophobie dans le foot. Comme chaque année, la LFP tient à célébrer plusieurs journées de lutte contre la discrimination. Après la journée contre le racisme en mars dernier, ce week-end c'était au tour du combat contre l'homophobie et c'est toujours un sujet un peu sensible. Cette saison, la Ligue de football professionnelle avait choisi de miser sur des éléments visuels plus sobres. A savoir le logo habituel de la LFP sur la manche des maillots aux couleurs arc-en-ciel ainsi qu'un patch contre l'homophobie sur le torse. Et bien, une fois encore, certains joueurs ont refusé de jouer le jeu. Le Nantais Mostafa Mohamed a par exemple refusé de participer à la rencontre face à l'Aïs Monaco de dimanche soir, comme il l'avait déjà fait l'an dernier. Pour sa part, le monégasque Mohamed Kamara a caché le logo de la LFP avec un bout de scotch noir et en a fait de même avec du ruban adhésif blanc sur le patch contre l'homophobie sur son torse. Ce qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux où de nombreux utilisateurs ont critiqué le milieu de terrain. L'an dernier, l'attaque en Nantais avait écopé d'une amende que son club avait reversé à l'association SOS Homophobie. Mais il y a surtout eu de belles histoires hier soir, car le stade brestois a validé sa qualification directe en Ligue des Champions en terminant 3ème de Ligue 1 au détriment de Lille. Une belle récompense que les brestois ne pourront pas vivre à domicile à Francis Leblay, car il n'est pas homologué. L'équipe d'Eric Roy devra donc s'exporter, selon François Cuyandre, le maire de Brest. Le club aurait trouvé son stade pour la plus belle des compétitions européennes. A priori, ce sera le roux-dou-roux. J'ai eu le maire de Guingamp au téléphone, mais tant que ce n'est pas décidé, ce n'est pas décidé, a-t-il confié à Franck Bleu. Rien d'officiel encore donc, mais ça avance. De son côté, le RC Lens a connu une sacrée désillusion dans les ultimes instants de cette dernière journée. En effet, les Lensois ont vu l'OL leur chipper la 6ème place. Franck Hayes, le coach des sang et hors, a d'ailleurs laissé planer le doute sur son avenir. Une saison très riche, très éprouvante. Je n'ai pas assez de recul pour vous dire qu'à la 5ème journée, on aurait aimé être là. Mais après ce qu'on a fait, il y a un goût un peu amer. Je vais d'abord partir en vacances dans un endroit isolé, réfléchir, analyser, voir ce qui va se passer au club. Et on verra en conséquence. Le doute est permis. Les temps sont décidément durs pour les joueurs de l'Olympique de Marseille. Si les Fosséens ont terminé leur saison de Ligue 1 sur une bonne note avec une victoire face au Havre, ils n'ont pas réussi à accrocher une place en Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Et deux joueurs ont vu leur soirée virer au cauchemar hier soir. En effet, Europe 1 nous apprend que deux joueurs de l'effectif marseillais ont été victimes d'un carjacking. Jean Onana et Faris Moumbagna ont été victimes d'une tentative de vol de leur véhicule. L'effet se serait produit dans les quartiers sud de Marseille, dans la nuit de dimanche à lundi, vers 4h du matin. Les malfaiteurs armés ne sont pas parvenus à leur voler leur voiture, mais auraient fait usage d'au moins une arme à feu. La radio indique que plusieurs impacts de balles ont été retrouvés sur leur véhicule. Aucun des deux joueurs n'a été blessé durant cette tentative de vol, où les auteurs des faits ont pris la fuite et sont toujours recherchés. En revanche, à l'Olympique Lyonnais, la fête a été belle. Les Gaunes sont qualifiés pour la prochaine Ligue Europa. Après un début de saison galère, ils peuvent remercier leur capitaine Alexandre Lacazette, auteur d'une deuxième partie de saison étincelante. Alors qu'il n'est pas convoqué pour l'Euro 2024 par Didier Deschamps, son nom revient avec insistance pour être candidat dans la liste de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques. Mais le buteur lyonnais a tenu à calmer les choses. « Franchement, je ne sais pas si je suis candidat pour les JO. Oui, cela a l'air d'être une belle aventure. Quand tu as 33-34 ans, il faut une bonne préparation à mon âge pour être performant. Beaucoup de choses rentrent en compte, a-t-il lâché. » D'ailleurs, l'OL a déjà bouclé son premier transfert de l'été. Selon les dernières informations de l'équipe, l'Olympique Lyonnais a trouvé ce lundi un accord avec Abner, le joueur du Betis-Séville, dans le cadre d'une transaction qui coûtera environ 8 millions d'euros. Tout semble bouclé, mais le quotidien sportif précise que l'officialisation du Brésilien de 23 ans ne pourra être effective qu'après le passage du club devant la DNCG. Cependant, il devrait bien être présent à Lyon à la reprise cet été. Le Brésilien viendrait pour remplacer Enrique, qui ne sera pas prolongé par les Gones. L'équipe ajoute que l'avenir de Nicolas Tagliafico est toujours incertain, et qu'un autre latéral gauche serait aussi recruté si l'Argentin venait à quitter l'OL. Il n'y a pas que Kylian Mbappé qui alimente à la rubrique Mercato, son frère Ethan est également courtisé. S'il ne suivra pas son frère au Real Madrid, la fin de son contrat aspirant au PSG le place dans une situation favorable. Dans nos informations, c'est un club de Ligue 1 qui fait actuellement le forcing pour le convaincre de le rejoindre. Il s'agit du LOSC qui a fini 4ème au classement, et qui jouera les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Le club nordiste fut tout son possible pour séduire le milieu de terrain, qui semble avoir le potentiel pour s'épanouir en Ligue 1. En attirant un Mbappé dans ses filets, le LOSC réussirait aussi un gros coup sur le plan médiatique. Face à l'incertitude qui plane autour de son avenir, le PSG n'a pour l'instant pas la main dans ce dossier rendu complexe par la fin d'aventure compliquée de Kylian Mbappé. Ethan ne lit plus son destin à celui de son grand frère, mais compte bien mener sa carrière comme il l'entend. Reste à savoir si l'île saura se démarquer dès à présent aux yeux du jeune joueur. Après 34 journées, la saison de Ligue 1 a fermé ses portes ce dimanche soir. La rédaction de Foot Mercato vous propose son 11 types de la saison. Nous avons misé sur un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma dans les buts. Récompensé du titre de champion de France et de meilleur gardien de la saison, le portier italien aura fait preuve d'une très belle régularité dans les cages parisiennes. Pour la charnière centrale, nous avons choisi Jean-Claire Todibo de l'OGC Nice et Wilfried Singo, le monégasque. Dans le couloir droit, les performances de Thiago Santos avec le LOSC ne sont pas passées inaperçues. De l'autre côté, Bradley Locco est l'une des nombreuses révélations du stade brestois cette saison. Au milieu de terrain, devant la défense, nous avons choisi de mettre Vitinha qui s'est révélé à ce poste avec le PSG. Il est associé à Pierre Lesmélou et également un grand artisan de l'épopée réalisée par Brest. Pour compléter l'entrejeu, l'international français Youssouf Fofana était très régulier avec Monaco. Pour le trio d'attaque, évidemment Kylian Mbappé est présent. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 27 réalisations, le numéro 7 tient logiquement sa place sur le côté gauche. A droite, Pierre-Emerick Aubameyang est monté en puissance au point de devenir un pilier essentiel du collectif de l'OM. Il a logiquement sa place. Enfin, à la pointe de notre attaque, il est impossible de se passer d'Alexandre Lacazette, le capitaine de l'OL, qui s'est réveillé pour sauver son équipe et aller l'emmener jusqu'en Ligue Europa. Donnez-nous dans les commentaires votre 11 les amis. On file en Angleterre où Manchester City a été sacré pour la 6ème fois champion de Première Ligue hier. Une performance majuscule pour les hommes de Pep Guardiola après le triple églané l'année dernière. Sauf que l'entraîneur catalan au club depuis 2016 n'a plus qu'une année de contrat. De quoi inquiéter les Sky Blues qui ne veulent pas perdre leur coach. Interrogé sur la question de son avenir, Guardiola a été très énigmatique. La réalité est que je suis plus proche de partir que de rester. Nous avons parlé avec le club. J'ai le sentiment que maintenant je veux rester. Je resterai la saison prochaine. Et pendant la saison, nous parlerons, a-t-il évoqué au micro de Sky Sports. En Espagne, UFC Barcelone, en revanche, la maison Blaugrana tremble de toutes parts. Si l'avenir de Xavi reste incertain, plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie. Comme l'indiquerait les Vauds, Frenkie de Jong, Rafinha et Ronald Ajojo, trois joueurs avec une forte valeur marchande, sont annoncés comme des candidats sérieux à un départ depuis des mois déjà. Oriol Roméo et Marco Salonzo sont aussi cités par le média local. Les deux hommes, cantonnés à un rôle très secondaire, vont quitter le club sans trop de doute pendant l'été. Les prochaines semaines devraient être riches en actualité mercato en Catalogne. Au Real Madrid, le club merengue a pris une grande décision avec Arda Guller. Auteur de prestations convaincantes ces dernières semaines, le milieu de terrain turc a retourné totalement sa situation. Encore ce week-end, il a inscrit un doublé face à Villarreal, montrant qu'il avait sa place dans l'effectif de la Casablanca. Une réconciliation totale qui a selon Marca poussé le joueur comme le club à prendre une grosse décision, le conserver la saison prochaine. Si l'hypothèse d'un prêt était souvent évoqué et considéré comme crédible jusqu'ici, les choses ont changé. Tout d'abord, raison principale, le concerné a prouvé être au niveau pour jouer au Real Madrid. Plus les dirigeants estiment qu'un prêt peut aussi être risqué, le club n'aurait pas vraiment le contrôle sur le joueur, dans les cas où les choses venaient à se compliquer. Rester à Madrid, dans un cadre ultra compétitif, est le contexte idéal pour continuer de se former et de progresser au meilleur niveau, pense-t-il. Reste à savoir si cela sera la bonne décision. Sinon, le Real Madrid à temps de pied ferme Kylian Mbappé, et le club merengue pourrait mettre les petits plats dans les grands pour accueillir l'international français. A l'image de Zébio lors de la présentation de Cristiano Ronaldo en 2009, le Real Madrid pense à ramener Zinedine Zidane pour la prochaine présentation de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole, comme le révèle Défensa Centrale. Le média ibérique précise que l'ancien numéro 10 de l'équipe de France serait ravi d'accueillir Mbappé, mais il faudrait que les dates coïncident pour que cela se fasse. Réponse dans les prochaines semaines. On va parler un peu de l'équipe de France également avec deux mauvaises nouvelles pour Didier Deschamps. En effet, Aurélien Chouamény ne disputera pas la finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund en raison d'une fracture du troisième métatarsien du pied gauche contre le Bayern Munich. Le français a fait tout ce qu'il a pu pour être présent pour cette finale en allant se soigner aux Etats-Unis avec un spécialiste, mais se concentre désormais pleinement sur le championnat d'Europe, indique Marcard. Un coup dur pour les merengues en espérant que l'ancien monégasque soit prêt pour disputer l'euro avec les bleus. En revanche, pour Kingsley Coman, cela semblait beaucoup plus préoccupant. Avant touché à l'adducteur à la mi-avril dernier, l'édit du Bayern Munich faisait son grand retour à l'entraînement. Soulagé de voir que son pépin physique n'avait pas dissuadé Didier Deschamps de l'inclure dans la liste des 25 bleus sélectionnés pour l'euro, l'international français pourrait toutefois rater ce grand événement. Bild nous apprend que Coman s'est blessé au genou ce matin au centre d'entraînement du Bayern et que le doute est plus que permis concernant sa participation à l'euro. Le quotidien allemand expliquait que le français faisait des courses intensives et quelques dribbles quand il est soudainement tombé au sol avant de lâcher des grands cris de douleur. Mais selon le parisien, Coman n'aurait reçu qu'un coup. Il a passé une IRM rassurante et reprendra l'entraînement avec le Bayern dès demain. Didier Deschamps doit tout de même retenir son souffle. Comme toutes les semaines, c'est l'heure du top buteur européen, les amis. Non utilisé pour le dernier match du Bayern Munich face à Hoffenheim, Harry Kane reste large leader avec 36 buts en 32 matchs. Il devance le Suédois Victor Jokeres qui a terminé avec un doublé. Il achève l'exercice avec l'incroyable bilan de 29 buts en 33 matchs. Le podium est complété par Luc De Jong, le buteur néerlandais, a encore fait parler la poudre et est désormais crédité de 29 buts en 34 matchs. Des statistiques similaires à celles de Vangelis Pavlidis qui arrive 4ème avec 29 buts en 34 matchs. A la 5ème position, on retrouve Seru Girassi, le Guinéen, qui a vu double face au Borussia Mönchengladbach. Termine la saison avec 28 buts en 28 matchs. Cela lui permet de passer juste devant Kylian Mbappé qui est 6ème et reste bloqué à 27 buts en 29 matchs. La 7ème place revient à Erling Haaland qui termine la saison à 27 buts en 31 matchs. C'est mieux que Kevin Denki, 8ème, le Togolais, en est à 27 buts en 37 matchs. 9ème, Lautaro Martinez, suit avec 24 buts en 33 matchs. Enfin, Luis Openda arrive 10ème avec ses 24 buts en 34 matchs. Enfin, c'est officiel, le Bayern Munich a annoncé le départ de son latéral droit Pou Nassar. Arrivé en 2020 en provenance de l'OM, le Sénégalais a joué 33 matchs sous les couleurs municoises. Une situation similaire à celle d'Eric Maxime Choupo-Moting. Le club bavardois a également officié le départ de son attaquant camerounais en fin de contrat, arrivé en octobre 2020. Allez, on se quitte avec elle, l'image du jour les amis. Et ça y est, la musique de la Ligue des Champions peut retentir dans le vestiaire du stade brestois. Les joueurs d'Eric Roy ne s'en sont pas privés hier soir après leur belle qualification au terme d'une saison historique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Footmercato. Sous-titrage Société Radio-Canada